Bonjour chers membres de la communauté des chevaliers du savoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, pourquoi est-ce que j'ai, comment, qui m'a, pourquoi j'ai fait ça, j'ai fait cette chaîne, j'ai décidé de me lancer là-dedans et j'ai trouvé qu'il y aurait un petit potentiel à faire ça. Voilà, ben j'ai fait ça parce que, bon d'abord vous le savez peut-être, je fais mes balades historiques qui ont un succès d'estime, mais à Paris il y a une rue de concurrence, les concurrents ont des moyens et c'est dur de se développer, surtout que c'est un peu piégeux de se faire la pub sur internet et de trouver des partenaires, ils demandent beaucoup d'argent, etc. pour faire ce genre de choses, alors qu'il y a des gens qui sont, qui aient des, du public, des structures publiques, des mairies, des offices de tourisme qui ont des guides officiels, enfin voilà, il y a, moi j'ai fait une licence d'histoire, j'ai étudié l'histoire autrement, j'ai lu des livres, j'ai même été en auditeur libre à Nanterre après avoir eu ma licence d'histoire pour faire un, voir un peu des périodes historiques que j'avais pas fait dans ma licence que j'avais fait à Diderot, mais voilà, il y a des fois quand t'es guide historique ou quand t'as un diplôme certifié par l'État, enfin c'est un peu, il faut que Pôle emploi donne ce diplôme, voilà, il y a tous ces trucs qui sont peut-être même parfois un peu des magouilles où Pôle emploi va décider qu'il vaut quelque chose et qu'il vaut moins, donc c'est pas facile de percer dans ce milieu, et pourquoi j'ai décidé alors de lancer cette chaîne, et en particulier, ce qu'il y a de particulier sur cette chaîne qui est culturelle, on parlera d'un peu toutes les cultures, mais de parler de littérature et de parler des petits auteurs, des petits auteurs dont personne ne parle actuellement, ce qui permet de parler, de faire plaisir à des gens, d'aider les gens, et de parler de culture totalement autrement. Il y en a d'ailleurs qui vont dire, enfin souvent quand je me fais ma pub, il faut bien, quand même à un moment mon but ce serait, comme je vous le verrai dans une autre série que je ferai sur cette chaîne, j'ai galéré dans ma vie, je ne trouve pas d'emploi normal, alors bon, des fois les gens quand je me fais, c'est normal qu'il faut se faire un peu de pub, il faut se faire un peu connaître, il faudrait des gens, ils vont sortir, ah oui, et j'aimerais bien être monétisé, et gagner assez d'argent avec ma chaîne, que cette chaîne se diffuse, en plus ce serait utile intellectuellement, ce serait utile socialement, ça aiderait des auteurs à développer, ça ferait connaître des gens que les gens ne connaissent pas, et puis non je ne fais pas ça pour le fric, comme on peut me le sortir quand on voit que je fais de la pub, que des fois, comme il y a des auteurs quand même, c'est triste à dire, mais il y en a, ils t'envoient chier quand tu leur écris, quand tu leur parles de ta chaîne, tu dis que tu leur fais une chaîne pour eux, et eux, bon, ils ne sont pas contents, ils ne te répondent pas, ou ils te posent des tas de questions, vraiment, l'Inquisition espagnole, ils te font le petit smiley, la petite icône qui te fait un pouce comme ça, mais ils ne vont pas s'inscrire à la chaîne, alors je ne sais pas, ils ont bien envie de se suicider, parce qu'il y a déjà tellement peu de médias qui parlent de ces auteurs-là, les libraires les envoient balader, parfois, enfin, ils n'arrivent pas à trouver de libraires pour les prendre, les maisons d'édition ne veulent pas d'eux, ils prennent des petites, mais des fois c'est des petites maisons d'édition qui, dans des, parfois de ce que j'ai vu, qui ne sont pas, qui ne sont pas adorables avec leurs auteurs, qui profitent un peu de la situation, et non, ben, ce n'est pas pour le fric, c'est vraiment par passion que je fais ça, et j'aimerais, mais pas gagner des millions, des milliards, être super riche avec ma chaîne, si ça se fait, bon, d'accord, je prendrai, je ne vais pas refuser, mais j'aimerais juste gagner, de quoi, être indépendant, vivre ma vie, enfin, parce que ce que j'ai trouvé comme boulot, franchement, c'était pourri, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi les boulots que j'ai fait, et, pour la plupart des boulots que j'ai fait, vivre de ma passion, sans gagner des cent et des mille, sans, voilà, une petite vie tranquille, ce que veulent la majorité des gens, mais, je peux dire ça, parce que aussi, voilà, je vais vous raconter la façon dont c'est arrivé, et qui m'a inspiré, c'est-à-dire que j'aime sincèrement la littérature, vraiment sincèrement la littérature, je suis un passionné, mais depuis ma plus tendre enfance, et alors j'ai trouvé quelques petits auteurs, j'ai vu, j'étais sur Facebook, et j'ai vu qu'il y avait des auteurs qui, qui vous cherchaient à être connus, et je vois un tel a écrit tel livre, une belle couverture, je vois que c'est très bien, que ça a l'air, que certains font des livres qui donnent envie, moi qui adore la littérature, qui ai lu Balzac, Zola, Stendhal, mais qui lit des livres aussi plus cools, des livres un peu modernes, je lis des comics, j'ai lu quelques mangas, je vous en parlerai peut-être aussi, enfin, je ne suis pas, j'aime bien toujours lire Astérix, je ne suis pas vraiment, je suis assez éclectique, et j'ai vu quelques personnes qui écrivaient des livres, qui semblaient intéressants, ça donnait envie, certaines couvertures, comme celle-là, on va en parler tout de suite, celle-là, alors je vois auteurs dans ce qu'ils écrivent, et je vais un peu plus loin, et je vois que ces personnes écrivent des livres, en effet, c'est des auteurs qui, et donc, je prends un peu contact avec eux, pour voir un peu si c'est, et je vois déjà, en prenant contact, en leur écrivant quelques messages privés, que la plupart des personnes à qui j'ai écrit, sont adorables, sont vraiment très gentilles, répondent spontanément, facilement, et sont très cool, très humaines, je rends hommage, je vais en parler maintenant, et après, en lisant leurs livres, en voyant la qualité des premiers livres que j'ai lus, je me suis dit, c'est là que j'ai réfléchi, qu'il y aurait peut-être un marché de faire une chaîne culturelle au sens large, mais qui parlerait beaucoup de ces auteurs, comme je connais l'histoire, et je peux parler un peu de cinéma, un peu de choses comme ça, interviewer des acteurs, des producteurs, comme j'ai déjà fait, vous l'avez vu, et je peux aussi, et que le marché principal de la chaîne, ça peut être les auteurs qui vont venir parler, comme les gens en parlent pas, et qu'il y en a, même s'ils ne sont pas édités en librairie, ça n'empêche que leur oeuvre peut être de très grande qualité, et c'est ce que j'ai vu d'ailleurs, je vais vous expliquer ça. Donc parmi ces personnes, très gentilles, adorables, je vais vous dire qui c'est toutes, et vraiment, j'ai remercié, vraiment, j'ai vu qu'elles étaient tellement, tellement gentilles, tellement ouvertes, que j'ai décidé de lancer cette chaîne, j'ai été vraiment, c'est elles qui m'ont inspiré, et en leur parlant, en voyant des gens si gentils, je me suis dit que ça ferait une belle chaîne, que ça pourrait avoir du succès, que ça parlerait de culture d'une autre façon. Alors voilà, parmi ces personnes, on a celle que j'ai eu le plaisir de recevoir ici même, Charlotte Adam, tuer n'est pas vivre, un polar formidable dans le milieu de la mafia, il y a une jeune femme, Marina et son père, qui tiennent un restaurant, il y a un tueur assez froid, un tueur impitoyable, qui se lit d'amitié, qui est amie de Marina, il y a des relations un peu au début, ils se taquinent, puis ils sortent ensemble, et là ça va faire ressortir l'humanité des personnages, dans New York, enfin, elle parle très bien de la mafia, elle a une bonne ambiance sombre, dans ce polar, mais c'est à la fois rempli d'humanité, on voit que les personnages, bien qu'ils évoluent dans un milieu impitoyable, sont très très humains. Alors, une personne, qui a également en ce moment un beau succès, que j'ai connu à ses tout débuts, et qui m'a vraiment bien donné aussi l'envie, c'est peut-être même, oui c'est elle, la première auteure que j'ai lue, une personne qui m'a tout de suite répondu, qui a été gentille comme tout, ou qui me demandait mon avis sur le net, c'est Catherine Beaugrand, Catherine Beaugrand, qui a écrit Le Prince maudit, qui est une passionnée d'histoire également, on a bien sympathisé, parce que j'avais parlé de mes études d'histoire, et elle est passionnée d'histoire, et ses romans sont des romans assez historiques aussi, alors historico-fantastiques, c'est Le Prince maudit, il y a le premier, qui est très bien, très intéressant, mais qui est plutôt un petit essai qu'elle avait fait, qui est assez court, mais qui est, elle écrit bien, elle a une belle plume, pour une auteure, qui faisait ses débuts, c'est vraiment quelque chose, et vous voyez, le deuxième est assez court, le premier est assez court, pardon, disons, quand même 120 pages, à peu près 120 pages, je viens de voir, et le deuxième, waouh, 233 pages, c'est jamais exact, parce qu'il y a des plans, il y a des pages blanches, etc., et ça commence à, pas la page 1, mais 233 pages, ouais, et on voit qu'elle a, elle a acquis une maturité, entre le premier, qui était déjà très bien, et le deuxième, c'est une jeune femme de Montluçon, assez charmante, alors bien sûr, Charlotte habite en région parisienne, Charlotte Adam, et j'ai pu la rencontrer, Catherine, que j'aimerais vraiment bien la rencontrer, j'espère pouvoir avoir l'occasion, un jour, d'aller à Montluçon, on l'avait un peu prévu, mais vu les grèves, vu certaines autres choses, ça, ça s'est pas fait, mais, en tout cas, elle est en train de cartonner, il paraît, ça devient une petite célébrité, elle est en train de passer à un stade, elle a créé sa propre maison d'édition, les gens la reconnaissent même dans la rue, elle est invitée à des émissions, je crois, de radio peut-être, de télé, assez importante, on va faire un livre sur son, un film sur son livre, pardon, oh là là, moi vraiment, et, et donc, alors bon, on peut dire un mot de cette histoire, cette histoire, fantastico-historique, c'est l'histoire, d'une jeune femme, Alix, qui est, qui est jeune femme, très fraîche, très séduisante, très romantique, très romanesque, Alix, qui revient comme guide historique, à, à Archambault, chez son, je connais, c'est son oncle, je crois, et, elle va rencontrer une personne assez mystérieuse, Guillaume, Guillaume, et elle va voir que, son oncle, sa famille, et elle-même, elle-même, un destin particulier, une fonction particulière, qui sont liées à ce Guillaume, et elle va, elle va tomber très amoureuse, et on va voir que ce Guillaume est quelqu'un de, un immortel, et il va y avoir tout un, et il y a des gens qui leur en veulent, enfin, c'est une, une intrigue romanesque, romantique, avec une, une passionnante histoire d'amour, voilà, Catherine Beaugrand, elle l'écrit très bien, il va y avoir des tas de, de rebondissements, dans ces, ces deux tomes du Prince Maudit, ça, ça, c'est vraiment frais, c'est vraiment intéressant, Catherine Beaugrand est une plume, une plume extraordinaire, oui, voilà, donc, ça, ça donne, c'est vraiment très bien fait, très bien écrit, il y a de l'aventure, ça bouge, et il y a, il y a vraiment cette, cette grande histoire d'amour, qui, qui plaît à beaucoup, mais pas que ça, c'est pas romanesque, un peu, trop larmoyant, il y a, il y a quand même quelque chose, et Alix, c'est une femme très forte, et puis, bon, c'est en train de faire un vrai, grand, beau succès, ça, on revient, donc, Alix, elle revient dans, dans le Bourbonnet, et c'est, ce personnage immortel, c'est, c'est une, une vraie personne, en fait, elle, ce qu'elle a fait, c'était astucieux, Catherine Beaugrand, c'est, il y avait, dans le Bourbonnet, une personnalité, un grand, une grande personnalité du Bourbonnet, un noble, qui s'appelait Archambault, je crois que c'est Archambault VI, qui était, elle a imaginé que cet Archambault VI était immortel, et, et voilà, avec cette, cette héroïne, qui est très sympathique, va rencontrer ce Archambault VI, qui est une personne, plein de mystères, et il va y avoir beaucoup de rebondissements, voilà, vous pouvez, y aller sans retenue, pour lire ce, ce, ce fabuleux livre, Le Prince Maudit, de, de, Catherine Beaugrand, la, la fameuse Catherine Beaugrand, qui a, qui a vraiment un parcours, elle-même, elle a un parcours assez romanesque, assez sympathique, il que, tu ne veux pas, on ne va stop, Don't be back, don't be back